sur la page Facebook de 2015 Histoire. Alors, on ne sait pas s'il passera par le moulin de Rebeck, mais en tout cas, il a l'ambition de faire un tour du monde de deux ans. C'est Florian Goffin. Bonjour. Florian Goffin, vous avez un projet Share by Bike. Alors, de quoi s'agit-il ? Quel est ce projet ? En résumé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En résumé, alors c'est le souhait de vouloir faire du travail communautaire à travers le monde, relier les initiatives de transition qui se retrouvent principalement dans les villes, et puis de partager toutes ces expériences à travers mon site web et les réseaux sociaux, pour partager avec les gens qui sont connectés avec moi. Alors, quel va être votre parcours ? Parce que j'imagine que vous avez déterminé un petit parcours. Quel va être ce fameux parcours ? Alors, je pars de Mons prochainement. Je pense qu'on le voit là un petit peu. En octobre, voilà, c'était très bien montré sur cette carte que vous aviez faite pour le JT la dernière fois. Et donc, voilà, je pars d'ici prochainement vers le Vietnam premièrement. Et puis le Canada que je rejoins en bateau ou avion en fonction de ce qui est possible à ce moment-là. Et puis je redescends vers l'Amérique centrale, à travers le Canada et les Etats-Unis. Et puis voilà. Et puis peut-être que je prolongerai par la suite, ça, on ne sait jamais, mais on verra. Ça, c'est un fameux pericle que vous préparez. Vous avez parlé des villes en transition. Vous voulez passer par les villes en transition. C'est quoi une ville en transition ? Une ville en transition, c'est une ville qui essaye de développer des initiatives qui sont plus résistantes, plus résilientes, on dit. Parce qu'on connaît tous les problèmes qui sont liés au pétrole, aux énergies fossiles en général, à l'économie, à toutes ces choses-là. Et donc, ils essayent de développer des choses qui résistent à ces problèmes-là. Et donc, on se déplace autrement, on essaye de vivre autrement, on travaille ensemble. Et puis voilà, c'est des choses assez complexes, mais que j'essayerai d'expliquer aussi dans mon projet, dans mon voyage, dans des articles, des photos et des vidéos. Et vous parliez de voyager autrement. Vous, vous allez voyager avec quel outil, quel véhicule ? Avec un vélo. Parce que je voulais donner du sens à mon voyage. Et donc, je pense que le vélo était le meilleur compromis pour me déplacer et puis pour vivre aussi le voyage autrement. Ça se prépare comment, un voyage comme ça, à vélo ? Déjà, ce vélo, est-ce que vous l'avez ? Je suis en train de l'acheter. Je dois acheter toutes les pièces parce que je choisis les composants, chaque composant moi-même, en fonction de mes besoins. Et bon, c'est toujours assez standard, mais c'est du matériel de qualité parce que je ne peux pas non plus aller sur des matériels trop bas de gamme parce que sinon, c'est fragile. Donc, je vais vraiment bien choisir les composants. Et donc là, je suis occupé, effectivement, à choisir tout ça. Oui, parce que c'est un vélo en morceaux. C'est un vélo en morceaux. Non, mais j'achète chaque pièce, en fait, pour pouvoir avoir vraiment ce qui me correspond et pouvoir le monter moi-même parce qu'au moins, je connais très bien mon vélo aussi. Alors, pour entreprendre un tel voyage, il faut du financement, il faut de l'argent. Comment vous pensez réunir les fonds dont vous avez besoin ? En partie, j'ai déjà, moi, mis de l'argent de côté. Et puis, le reste, j'ai essayé un peu de parrainage que j'ai partagé via les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, voilà, on voit sur le KissKissBankBank, qui est une plateforme de crowdfunding ou de financement participatif. C'est partagé sur la page Facebook. Comme ça, vous pourrez parrainer Florian à votre tour. Et vous avez préparé aussi une petite vidéo tout à fait sympathique qui illustre un petit peu le voyage que vous vous apprêtez à faire et qui motive un peu les troupes. On écoute tout ça. Ça, c'est vraiment très bien fait. Et vous disiez là que c'était plutôt pour présenter quoi, en fait ? Le projet, l'idée du projet principal qui est le changement. Et que le changement, moi, je m'en suis rendu compte, il passe par nous-mêmes et qu'on a chacun des responsabilités face à toutes ces choses qui posent problème dans la société. Donc, c'était un peu ça, l'idée de l'animation pour un peu présenter le projet. Alors, vous comptez partir quand ? Début octobre, donc le 10, le 11, pardon. Donc, un dimanche, de la grand place. Et enfin, je prépare tout ça. Comme ça, le dimanche, comme ça, les gens peuvent se joindre à moi. Il y en a, j'espère, certains qui devraient partir avec moi sur au moins quelques kilomètres, on verra, qui est motivé. Et puis, voilà. Et puis, la veille, sûrement faire une petite soirée avant mon départ pour dire au revoir à tout le monde et puis faire une dernière petite soirée tous ensemble. Alors, vous partagerez tout ça, évidemment, sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà commencé, puisque les gens qui vous soutiennent ont à chaque fois leurs petites photos à vos côtés. De combien d'argent avez-vous encore besoin ? Ouf, encore beaucoup. Mais, enfin, voilà, principalement, j'ai environ 1 000 euros en parrainage de toutes sortes, donc financiers, matériels. J'essaie encore de compléter comme je peux, à travers d'autres demandes de parrainage. Le matériel, je n'aurais plus vraiment besoin, vu que je dois tout me fournir maintenant. Mais, voilà, et puis, ce que moi, j'ai mis de côté, et puis, en plus, j'ai fait le financement participatif qui permettait de demander du soutien des gens, avec des contreparties en échange, bien évidemment, des choses symboliques au nom des gens. Enfin, voilà, tout ça est disponible. On peut voir ça sur KissKissBankBank, effectivement, ou sur mon site. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas KissKissBankBank, comment nos spectateurs peuvent vous aider, vous soutenir ? On allant simplement sur le lien que Dorian partagera. Et puis, voilà, toutes les contreparties sont sur les côtés. Il y a le projet qui est expliqué, qu'est-ce que j'ai besoin, enfin, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je propose. Tout est bien, enfin, j'ai essayé, en tout cas, d'expliquer tout ça au mieux. Et voilà, enfin, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, je fais de mon mieux, en tout cas. Alors, je sais que dans votre voyage, vous allez passer par, justement, le Québec. On recevait Jasmine Catidale qui nous en parlait. Moi, j'ai une petite demande à vous formuler. Voilà, si je vous soutiens, est-ce qu'on peut avoir, voilà, sur la page 2015 d'Histoire, une photo de vous mangeant de la poutine ? De la poutine, ça serait bien. Avec plaisir, je ferai un petit peu pour un de partout. Défi relevé ? Défi relevé. Ah ben voilà, donc on vous souhaite un excellent voyage, on verra. Et vous faites la tête que ça vous inspire, évidemment. Parce que si c'est pas bon, il faudra le montrer aussi. Mais je pense que c'est délicieux. Jasmine nous a dit que c'était le plat familial par excellence. Alors, j'imagine aussi que les sons vont vous inspirer, les sons de toutes les villes que vous allez pouvoir visiter. Et les sons, c'est justement à l'honneur de City Sonics. City Sonics.